salut à tous c'est mathias je vais vous parler des perchoirs ça va être très court aujourd'hui série m'a fourni des perchoirs qu'ils ont fait eux-mêmes et c'était pas du tout ce que je m'attendais à voir j'avais vu ça chez un collègue c'était des grands perchoirs là c'était super cool et là j'ai reçu je vais vous montrer donc j'ai reçu ça donc c'est 6 x 3 mètres l'idée donc il fallait fixer là alors ils m'ont mis des chaînes et tout ça je comprends pas parce que ça passe pas dans les trous bon je comprends pas trop le système mais dans tous les cas ça je trouve ça vraiment naze parce que du coup ça veut dire que j'ai un perchoir à 5 cm du sol alors c'est bien les poules se perche je pense que ça fonctionne mais moi du coup dans un premier temps je l'aurai surélevé avec des parpaings surélevé avec des parpaings du coup faut déplacer les parpaings et tout c'est nul moi du coup ce que je vais faire c'est ça et j'ai de la chance parce que du coup ils ont fourni quand même six belles barres de 3 mètres alors il ya toujours une il ya des gens qui disent que c'est mieux d'avoir des tubes carrés d'autres des tubes ronds là c'est du rond normalement c'est le bon diamètre quand même ça c'est bien et moi du coup comme ils font pile poil 3 mètres ils font pile poil la largeur de la cabane du coup là j'ai tracé ici et je vais modifier un peu je mets ça comme ça et du coup je vais avoir des des perchoirs qui sont fixés à la cabane et que je pourrais enlever à la demande faut que je vois si ça tient bien donc j'ai découpé comme ça ça me permet de mettre un rivet sur le haut là pour mettre deux rivets dans le dans les deux supports et l'autre support sera là sachant que moi j'ai besoin que de 5 bar 5 bar fois 3 mètres ça me fait 15 mètres et il faut 20 cm par poule donc en fait faut faire fois 5 15 x 5 x 0 2 c'est comme si on faisait fois ça ça fait 30 et 30 60 75 poules pile poil moi j'ai 70 poules dans le ployer donc j'ai gagné deux tubes et les deux tubes là je pourrais les utiliser ailleurs une partie de la ferme j'essaye de faire le montage là et puis je vous montre voilà premier essai donc trois barres il y aura trois autres barres là potentiellement il y aura plutôt trois barres là et deux barres là et j'enlèverai celle ci parce que les poules elles aiment bien et contre les parois mais elles auraient tendance à faire caca sur la structure donc cette barre là plutôt un peu plus bas ok ça c'est bon pour les prochaines coupes ce qu'il faut que j'essaye de faire c'est sur le côté arrondi noir donc l'arrondi en bas tout le temps plus droit et l'autre plus oblique pour que ça vienne comme ça et qu'on soit sur la tendance à bouger parce qu'elles sont pas elles restent pas sage sage les poules sur le perchoir il y a toujours un petit trou en dessous je pourrais les fixer j'aimerais bien les garder comme ça parce que là je pense qu'il faut pas garder ça quand on déplace le poulailler qu'on aurait quand même tendance à beaucoup bouger et si ça vient perforer là c'est dommage qu'il trouve ça vient perforer le poulailler ce sera embêtant donc à démonter quand même quand on déplace le poulailler et voilà au lieu de ça je déperchoir en hauteur pas mal de crottes au sol non ça va être bien votre avis voilà c'est fini pour aujourd'hui alors moi je commence à avoir des problèmes de visseuse là j'aimerais avoir votre avis toutes les vis là on les a enfoncées c'est de l'auto forante donc au début j'étais en normale c'était un peu long on est passé en percus ça passait beaucoup mieux et là maintenant il y a plus rien qui passe je suis obligé de faire des avant trous pour mes autos fureuses batterie neuve est ce que du coup ce serait ma perceuse qu'un coup dans l'ail voilà si vous pouvez me donner votre avis assez rapidement je vais essayer d'en racheter une je vais essayer de racheter la même comme ça j'aurai des j'aurai des batteries de en rab pour les forêts ils commencent à être morts donc les forêts je suis d'accord que faut que je change les forêts pour les vis d'auto forante c'est les mêmes depuis le début et là même si c'était compliqué ça passait maintenant ça passe lui après j'ai des bras un peu en compote aussi bon ciao c'est mathias et ben ça y est j'ai la solution je comprenais vraiment plus pourquoi là bon peut-être ma perceuse avait pris un petit coup dans l'ail mais c'est c'était vraiment bizarre on en a bavé là on était trois on n'arrivait plus à rien mettre même en mettant de la force et j'étais sur la perceuse c'est vraiment bizarre et ben voilà je me suis dit en vous parlant en parlant sur la vidéo là en fait tout le reste là toute l'armature là bas on l'avait fait sans faire le sans mettre l'autre la perfou la percussion enlève la percussion et ben ça remarche mais bon ça fait une petite matinée perdue à chercher dans tous les sens du coup faire des avant trous et tout n'importe quoi donc c'est reparti et on va voir si je si je peux aller un peu plus après